Alors j'ai recherché combien il y avait d'entreprises artisanales au début du siècle et j'ai retrouvé, j'ai exhumé pour vous la première thèse qui a été écrite, première thèse universitaire écrite sur l'artisanat et figurez-vous que c'est Michel Debré, le père de notre constitution, qui avait écrit sa thèse universitaire sur l'artisanat. Et donc il a fait tout un travail en 1926 pour quantifier l'artisanat et regardez, en 1926, il y avait un million d'artisans en France. Regardez 2010, le nombre, ça c'est le chiffre de l'INSEE qui a été publié, il est en ligne sur le site de l'INSEE, 1,68 million. Alors ça ne veut pas dire qu'on est resté sur un nombre fixe, il y a eu notamment une grande diminution après la seconde guerre mondiale parce qu'il y a eu la révolution industrielle, la révolution agricole, tous ces métiers de l'artisanat rural qui ont disparu, je vous l'ai dit. On est descendu jusqu'à 750, 700 000 environ. Donc on est un million au début du siècle, 700 000 dans les années 60 et depuis on remonte tranquillement et on est revenu tranquillement au chiffre du début du siècle. Ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est la répartition entre les tailles d'entreprises. Vous verrez, c'est un curieux hasard, je ne l'ai pas fait du tout exprès, mais en 1926, il y avait 595 000 artisans qui travaillaient seuls, on est à peu près au même chiffre en 2010. Il y a un petit peu moins d'entreprises entre 1 et 5 salariés et un peu plus de grosses entreprises de plus de 5 salariés, mais on voit là une permanence du modèle économique qui est tout à fait étonnante. En termes d'emplois, même chiffre, en 1926, Michel Debré estimait environ 2 millions le nombre d'employés dans l'artisanat. En 2010, on est à 2,7 millions. Alors, c'est toujours très difficile d'évaluer le nombre d'emplois total dans l'artisanat puisqu'il y a les emplois salariés et il y a tout le travail indépendant. C'est une estimation, mais là, on voit également une permanence en augmentation, mais on est quand même sur des chiffres tout à fait importants avec un poids d'environ 10% de la population active. Il y a des évolutions néanmoins qui sont sociétales. Le poids de la famille, notamment dans la gestion d'entreprise, diminue parce que pourquoi les femmes travaillent aujourd'hui en général en dehors de l'entreprise de leur mari ? Et donc, on voit qu'en 1978, il y a 30 ans, environ un tiers des entreprises avaient leurs conjoints dans l'entreprise. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 14%. Donc là, il y a une diminution, mais en même temps, il y a des nouvelles, des nouveautés qui apparaissent. Par exemple, on voit de plus en plus d'entreprises qui sont pilotées par des binômes d'entrepreneurs. C'est deux hommes ou deux femmes, souvent sur des activités complémentaires. Ils ne sont plus conjoints, mais il y a quand même des associations qui se renouvellent. Quant aux apprentis, donc ça, c'est également un marqueur très important dans l'artisanat. Eh bien, après avoir baissé le plus bas niveau, c'était les années 70 et 80. Et on est revenu au niveau de 1967 avec 200 000 environ. Tout ça pour dire que l'artisanat a toujours été un secteur important dans l'économie française. Et que malgré les différentes révolutions, crises économiques, eh bien, il a su toujours rebondir. Alors, tendance d'évolution par rapport à la localisation maintenant. Une des grandes particularités de l'artisanat, c'est d'être présent sur l'ensemble des communes ou quasi la quasi-totalité des 36 000 communes françaises. Et vous avez ici les chiffres en 1978 et en 2008, où l'on voit qu'il y a eu un petit recul dans les communes rurales, puisque en 1978, vous aviez 35 % des artisans localisés dans les communes rurales. Ils sont plus que 28 % aujourd'hui, au profit des grandes villes de plus de 200 000 habitants. Mais on a quand même une relative stabilité. Et on a bien des artisans présents à tous les échelons de communes françaises. D'ailleurs, l'inventaire communal le montre bien. Je crois qu'il y a un maçon présent dans, je crois, plus d'une commune sur deux. Donc, on a une très, très bonne irrigation, une très bonne présence dans les communes, dans l'ensemble des communes françaises. Tout à l'heure, vous aviez les chiffres du ministère de l'Agriculture de 1936 qui vous disaient qu'il y avait 32 % de l'artisanat dans les communes rurales. Regardez, on est à 28 %. Il y a des permanences comme ça qui sont tout à fait intéressantes. Alors, il y a eu des mouvements néanmoins dans la... C'est réparti sur l'ensemble du territoire, mais il y a un déséquilibre nord-sud. Alors, vous le connaissez sans doute. Il y a des territoires en France qui sont plus industriels que d'autres. Et on remarque que dans les territoires de culture industrielle, comme le Nord, par exemple, eh bien, il y a proportionnellement moins d'artisans par rapport à la population. La densité pour 10 000, elle est de 80... Pour 10 000 habitants, elle est de 92 dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle est de 115 en Picardie. Et puis, vous voyez, plus on va dans le Sud, plus il y a d'artisans par rapport à la population. Et vous faites partie des territoires où la densité artisanale est la plus forte. Qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'est-ce qu'on remarque d'ailleurs sur ces 30 dernières années ? Eh bien, on remarque que les territoires les plus industriels ont un peu perdu encore de leur densité artisanale, alors qu'au Sud, ça s'est renforcé. Vous deviez être à 100... M. Bigorre le précisera, vous deviez être autour de 180, à peu près en densité. Vous êtes passé à 204. Donc, dans le Sud, il y a, en revanche, une plus grande densité de création, une très forte dynamique de l'artisanat. Parlons des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Je regarde, ça va. Alors, j'ai fait un zoom sur l'âge, parce que c'est un des sujets dont on parle souvent, dit, ah, les artisans vieillissent. Alors, effectivement, il y a un vieillissement depuis 1994. On voit que l'âge moyen, il est passé de 43 ans en 94 à 46 en 2008. Mais revenons encore plus en arrière. En 1977, à l'époque où les artisans ne prenaient pas leur retraite à 60 ans, eh bien, les artillages moyens étaient également de 45 ans. Ce qui s'est passé, vous savez, on parle beaucoup du phénomène des reprises, en disant qu'il y a énormément d'entreprises artisanales à reprendre. Certes, il y en a toujours eu. Simplement, ce qui a changé, c'est qu'autrefois, l'âge, le départ, la réelle cessation d'activité, il se faisait de façon très étalée entre 60 et 75 ans. Alors que maintenant, la plupart partent à partir de 60 ans. On note néanmoins un vieillissement relatif et un poids plus important des plus de 55 ans. Pourquoi est-ce que la population des chefs d'entreprise vieillit ? C'est aussi parce qu'on crée de plus en plus tard dans l'artisanat. Dans les années 60-70, on s'est installé autour de 30 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt autour de 40 ans qu'on crée son entreprise artisanale. Mais de plus en plus, même, on crée après 50 ans. Et là, j'attire votre attention sur un chiffre. En 2010, un créateur d'entreprise sur 5 avait plus de 50 ans. Donc, on est de plus en plus sur un phénomène de création tardive d'entreprises. Et mécaniquement, ça fait vieillir, je dirais, l'âge moyen des artisans. Autre phénomène, on a des chefs d'entreprise de plus en plus diplômés. C'est normal, me direz-vous, puisque ça correspond à l'évolution globale de la population française dans son ensemble. On poursuit les études de plus en plus tard. C'est très visible également auprès des artisans. On voit que la part des diplômés de CAP et BEP, qui le diplôme cœur dans la profession, diminue. Elle est passée de 1 sur 2 en 2002 à 1 sur 3 en 2010. Et on voit qu'il y a de plus en plus de diplômés de l'enseignement supérieur, BTS ou plus maintenant, qui s'installent et qui deviennent artisans. C'est 1 sur 4 maintenant. Donc, c'est tout à fait important. Tout ça pour dire que c'est aussi un phénomène très caractéristique de l'artisanat. C'est que c'est un secteur qui accueille tout type de population avec tout type de diplôme. C'est un secteur extrêmement ouvert comparativement à d'autres. Alors, ce qu'il faut retenir de l'artisanat, c'est donc son extraordinaire diversité, qui est lié aussi à la taille, à la diversité des tailles. On l'a vu tout à l'heure. Presque un entrepreneur, une entreprise sur deux n'a pas de salarié. C'est un phénomène très important. On a beaucoup vraiment d'entrepreneurs qui fonctionnent tout seuls. On les appelle traditionnellement des artisans solos. On a après le modèle traditionnel. C'est l'artisan qui va se développer entre 3 et 5, 6 compagnons, mais qui n'ira pas plus loin parce qu'il veut rester vraiment dans son cœur de métier et être dans l'atelier. Et puis, on a ce qu'on appelle les développeurs, des chefs d'entreprise qui veulent faire développer beaucoup plus leur entreprise. Donc, on a vraiment des modèles économiques extrêmement variés. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a les fameux créateurs, ceux qui s'installent dans l'artisanat, ils viennent d'horizons tout à fait divers. Historiquement, c'était l'artisanat de carrière. C'est-à-dire, on démarrait par l'apprentissage. Ensuite, on était salarié, compagnon dans une entreprise. Et puis, un jour, on devenait patron, on s'installait à son compte. Ça reste encore majoritaire dans l'installation, dans l'artisanat. Mais on a d'autres phénomènes d'arrivée. On a beaucoup de gens qui ont d'abord travaillé dans des PME, des grandes entreprises, et puis qui s'installent dans l'artisanat parce que ça leur parle, parce que ça leur plaît. On a aussi des investisseurs. On a, par exemple, maintenant, près d'un entrepreneur sur dix est à la tête de deux entreprises dans l'artisanat. Donc, on a des phénomènes comme ça d'investissement tout à fait intéressants. Et puis, vous le soulignez, on a aussi un artisanat d'insertion, des gens qui n'ont pas d'autres solutions d'emploi et qui s'installent pour créer leur propre emploi. Donc, on a vraiment une très, très grosse diversité de profils, ce qui interroge aussi d'ailleurs tous les réseaux d'accompagnement parce que ce sont à chaque fois des gens qui ont des besoins différents.